Alors juste une petite minute, juste le temps de mettre ce putain de préservatif. Voilà c'est foutu, c'est foutu. Salut les slibards et bienvenue dans ton slip. Ok, on est tous passé par là, mettre un préservatif ça peut être parfois super lourd, voire l'angoisse totale. Pourtant, les préservatifs ça reste quand même le moyen le plus simple, le plus efficace et puis surtout le meilleur marché pour se protéger du VIH ou d'une grossesse non désirée. Berk les bébés ! Et même si on est tous d'accord que c'est plutôt sympa de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles ou d'éviter d'être parent quand c'est vraiment pas le moment, trouver le préservatif à sa taille, c'est pas une mince affaire. On nous ment ! Bah ouais on nous ment, parce qu'on pense toujours que la taille d'un préservatif se réfère à la longueur du pénis. Démonstration. Non les copains, c'est jamais trop court. Ah Steven quand même, si je puis me permettre en dessous de 30 secondes, c'est quand même un petit peu court. Non mais là Nat, on est en train de parler de la taille des préservatifs. On parlera de mes, enfin des éjaculations précoces une autre fois, tu fais bien ? Oui pardon. Donc pour trouver un préservatif à sa taille, l'important c'est la circonférence du pénis. D'ailleurs on dit bien, il en a une grosse. Mais finalement pourquoi c'est si important d'avoir un préservatif à la bonne taille ? Ah bah alors primo, un préservatif trop petit, ça sert, c'est difficile à mettre et puis finalement ça nous fait débander. Et puis si malgré tout on arrive à le mettre, il risque de péter en pleine action. Deux yeux, un préservatif trop large, ok, c'est un peu moins la honte à la caisse. Mais le problème c'est qu'il risque de glisser et le sperme peut s'écouler hors du préservatif avec comme conséquence une grossesse non désirée. Ou une infection sexuellement transmissible. Sans compter le risque qui reste là où il est arrivé. Docteur, il me faudrait une pilule d'urgence. Et si vous pouviez récupérer cette chose au fond du mon vagin ? Je vais quand même pas mettre mes dos. L'objectif, on va y arriver, c'est de trouver un préservatif à sa taille. Et pour trouver cette perle rare, on a plusieurs options. Petit A, on peut acheter plein de préservatifs de plein de sortes différentes et les essayer à l'abri des regards bien tranquillement dans sa chambre. Jusqu'à ce qu'on trouve le préservatif. À ce moment-là, on passe un petit peu pour le chaud lapin du quartier. Mais bon, c'est juste un mauvais moment à passer. Ou alors, petit B, vous allez sur le site de recherche www.mysize.ch Et là, ce site est capable de vous donner une palette de préservatifs qui correspondent à votre taille, à votre anatomie, simplement en mesurant la circonférence de votre pénis. Mais Johnny, comment on mesure la circonférence de sa bite ? Mais c'est pas sorcier, Fred ! Pour mesurer la circonférence de son pénis, il faut un, un pénis en érection, mais de préférence le sien. Et de deux, une ficelle. Ou le ruban métrique de ta grand-mère. Ouais, mais alors là, du coup, ça me fait vraiment débander. Alors là, ouh là là ! Pardon. Donc, vous mesurez la circonférence de votre pénis. Et puis, vous allez regarder avec une règle métrique combien de centimètres ça fait. Vous allez sur le site mysize.ch, dans la rubrique taille, vous prenez les deux petits curseurs pour amener sur la bonne taille. Et vous rajoutez un centimètre pour avoir une palette qui se fera bon. Et là, bingo ! Vous avez là toute une palette de possibilités à votre disposition. Il ne vous reste plus qu'à aller au supermarché et acheter des préservatifs à votre taille de la marque de votre choix. Par contre, faites très attention que vos préservatifs aient un label de qualité comme le Hockey ou le label européen CE. Une fois que vous avez trouvé la taille et la marque de préservatifs qui vous convient, n'oubliez pas d'utiliser du lubrifiant à base d'eau ou de silicone. Jamais, jamais de vaseline, de beurre, d'huile d'olive ou que sais-je. Les matières grasses ne font pas du tout bon ménage avec le préservatif. Et attention, vérifiez toujours la date de péremption. Le vieux préservatif tout écrasé au fond du porte-monnaie, ce n'est pas un bon plan non plus. Voilà, et puis vous pouvez encore vous rendre sur le site www.mysize.ch. Là, vous avez plein d'informations complémentaires sur les préservatifs, naturellement leur taille, mais aussi leur forme, leur couleur, etc. Et puis si vous avez encore des questions, vous pouvez vous rendre dans le centre de santé sexuelle de votre région. Ils sont aussi là pour ça. Ou alors, vous nous envoyez un email et on y répondra volontiers. Mais attention, on ne fait pas de livraison express de préservatifs à la DER. Non, 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 non. Soyez toujours équipés, prêts à dégainer. Et non, les filles, avoir un préservatif dans son sac ne fait pas de vous des nymphons. Il n'y a pas que les mecs qui ont le monopole du cul, c'est tout. Voilà, d'ici là, amusez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. On espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker nos vidéos, vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout comme à vous inscrire sur notre mailing list depuis notre site internet, histoire de rester au courant sur toutes les activités qu'on organise. D'ici là, salut les cibars ! Sous-titrage Société Radio-Canada